La rédaction, mis à jour le 16 février 2018 à 11h08, David Hallyday, de nouveaux documents, dévoilés par RTL, expliquerait pourquoi David et Laura ne toucheraient rien de l'héritage de leur père, Johnny Hallyday. Ce dernier aurait estimé les avoir suffisamment aidés financièrement de son vivant, Mia, jour le 16 février 2018 à 11h08, alors que la bataille concernant le testament de Johnny Hallyday, père, âge, de nouveaux éléments ont fait surface et pourrait expliquer pourquoi le rockeur ne légrerait rien à ses deux enfants aînés. David et Laura Smith, RTL et Le Point, affirment avoir eu accès à trois testaments successifs de Johnny Hallyday. Un premier, établi en 800 2011, un deuxième rédigé en avril 2014 à Marne La Coquette et un troisième, écrit en juillet 2014 à Los Angeles, qui serait inconnu de David et Laura. Dans la version la, plus récente, Johnny énoncerait clairement pourquoi il ne lègue rien à ses enfants. Le rockeur, aurait souligné qu'il ne prenait expressément aucune disposition dans ce testament ou dans aucun autre document à l'intention de, ses, enfants David Smith et Laura Smith car il avait déjà, fait des donations par le passé à ses deux enfants aînés, rapporte le Figaro. Le, chanteur aurait donc estimé avoir suffisamment mis David et Laura à l'abri du besoin de, son vivant, et préféré léguer son héritage à ses filles mineures Jadayoy. Dans, son testament écrit en 2011, Johnny aurait déjà précisé que David et Laura devaient accepter, que leur part d'héritage soit diminuée des montants déjà reçus écrit à RTL. David et Laura, auraient reçu d'importantes donations de la part de leur père entre 2002 et 2007. RTL affirme avoir eu accès à des documents notariés qui démontrent l'aide financière apportée par Johnny à ses enfants. En 2002, David aurait reçu 50% d'une propriété que son père possédait avec sa mère Sylvie Vartan dans la Villa à Montmorency, Paris 16e. Cette part équivoderait aujourd'hui à près de 10 millions d'euros, selon RTL. Concernant Laura, Johnny lui aurait accordé 442 000 euros pour l'achat d'un premier appartement en 2003 et 450 000 euros pour l'acquisition d'un deuxième en 2007. Elle aurait également reçu 5 000 euros par mois depuis 2004. Dans son testament de 2007, Johnny partage donc son sentiment d'avoir été suffisamment généreux de son vivant avec ses deux premiers enfants. « David Hallyday, une cagnotte pour l'aider, même s'il n'en a pas besoin, voilà, un euro. Vous n'aurez pas plus. Vous me lâchez maintenant? » Comment une certaine Laetitia Hallyday, un internaute facétieux évidemment, sur « La cagnotte crée en soutien à David Hallyday et Laura Smith ». Récemment mise en ligne par un internaute prénommé Eric Seven, la cagnotte s'intitule « Solidarité aux enfants Hallyday qui n'ont pas reçu d'héritage ». Le but ? Récolter un demi-million d'euros pour mettre les deux enfants déshérités de Johnny Hallyday à l'abri du besoin. Ce jeudi 15 février, le montant récolté s'élève à 17 euros à midi. De quoi réellement aider David et Laura ? Si l'on en croit le commentaire de la présumée Laetitia Hallyday, les internautes jouent la carte de l'humour et n'ont pas fini de nous faire rire, comme eux n'ont pas fini d'entendre parler de cette histoire d'héritage. Dans cette histoire de testament, rappelons-le, David et Laura n'hériteraient de rien de leur défunt père, Johnny Hallyday, à contrario de Laetitia qui serait la seule héritière du rockeur. Héritage, ou pas, pourtant, David et Laura semblent tout de même à l'abri du besoin. Contester le testament de son père n'aurait pas pour but de récupérer l'argent du rockeur. En effet, comme l'explique le site Capital, côté finances, David n'aurait vraiment pas à s'en faire, point point point, pour lui et sa famille. David Hallyday a déjà sorti plusieurs albums et a même composé, 100%, disque de Johnny Hallyday, et l'une de ses meilleures ventes. Les droits de ce disque lui reviennent donc. Et si toutefois la carrière de David s'arrêtait, on imagine qu'il pourrait compter sur sa femme, Alexandra Pastor, héritière d'un véritable empire immobilier à Monaco selon le site Capital. David Hallyday, soutenu par sa mère, Sylvie Vartan. Dans cette polémique concernant l'héritage de Johnny Hallyday, David et Laura Smith reçoivent le soutien de leurs mères respectives, Sylvie Vartan et Nathalie Baye. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Lena Lutho, grande reporter au journal Le Figaro, sur le plateau de C'est à vous. Elle a d'abord expliqué que Laura Smith a un entourage très présent. D'abord, il y a Dominique Bénard, il y a sa maman, Nathalie Baye, MDLR, quand même, elle a des avocats redoutables qui sont parmi les meilleurs de Paris. Puis a ensuite évoqué la mère de David ensuite « Vous avez Sylvie Vartan qui arrive à Paris bientôt et qui n'est pas de très bonne humeur », a-t-elle confié. Reste à savoir le rôle que la chanteuse jouera dans cette histoire de testament. On sait déjà qu'elle n'était pas d'accord sur les directives de Laetitia Hallyday concernant l'enterrement de Johnny, elle est furieuse depuis l'enterrement. Elle était furieuse de cette histoire de descendre les champs pelisés, elle ne voulait pas le faire à ajouter Lena Lutho. David Hallyday mis sur la touche alors que nous faisons déjà état plus, bas, de vive tension entre les deux premiers enfants de Johnny et sa femme Laetitia. Depuis plusieurs années, le Parisien a révélé une information qui pourrait décevoir les femmes du « Rocker ». David Hallyday a composé un album entier pour son père mais n'a jamais réussi à lui en parler vraiment, peut-on lire de la part des proches du fils de « Johnny » sur le Parisien. Les proches de David assurent également que ce dernier aurait été mis sur la touche. Une superbe occasion manquée quand on connaît le succès qu'a eu l'album 100% que le « Rocker » et son fils avaient réalisé ensemble. Sorti en 1999, cet album est le plus gros succès de la carrière du « Rocker » avec 2 millions d'exemplaires vendus, selon Pure Charge. Et David aurait apprécié retravailler avec son père sur un nouvel album « J'aimerais le faire ». On a passé trop peu de moments ensemble. Donc le peu de moments qu'on peut passer, je comptabilise cela comme du temps gagné pour toujours, disait le jeune chanteur, au moment de l'annonce du cancer de son père. David, brisé, privé de tout ce qu'il demande de l'héritage si David ne s'est pas encore exprimé officiellement sur les tensions qui règnent depuis que Laura Smith et lui-même ont décidé de contester le testament de Johnny Hallyday. Renaud Rivelle, l'auteur du livre Johnny, « Les 100 jours où tout a basculé » était invité ce mardi 13 février sur le plateau de CNOU. Durant ce dossier spécial consacré à l'héritage de Johnny, Renaud Rivelle a apporté son éclairage sur l'affaire et a expliqué avoir été en contact avec David par SMS. Les deux hommes ont parlé de cette histoire de testament et d'héritage qui secoue le clan Hallyday. « Pour David, je le sais parce que j'en ai beaucoup parlé avec lui récemment, on s'est parlé hier, par texte O, il en est brisé. Aujourd'hui, il n'est plus en France, mais au Portugal. Il est très très affecté, en même temps, je vais vous dire, j'ai, pense qu'il est perdu parce qu'il a pris un grand coup sur la tête. Ce, qu'il s'est passé là pour lui est épouvantable. » A tout niveau a expliqué Renaud Rivelle. Contrairement à sa demi-sœur, Laura, David n'a pas fait de communication officielle sur sa contestation du testament de son père. La famille Hallyday se déchire pour l'héritage que Johnny laisse derrière lui. Le testament du rocker stipulerait que son épouse, Laetitia, hérite de tout sa bien et de ses droits musicaux. David Hallyday ne s'est pas encore exprimé sur la démarche de sa demi-sœur, Laura Smith, mais s'y associe comme codemandeur afin de contester le testament de leur père. Mais il semblerait que la bataille juridique qui s'ouvre n'était pas vraiment souhaitée par le fils aîné de Johnny. « La guerre aurait pu être évitée », explique un membre de l'entourage de David au Parisien. David ne voulait pas grand-chose, juste une part des éditions et un souvenir de son père, une guitare, une voiture. Mais il est privé de tout. Un cas de figure impossible en droit français où l'on ne peut pas déshériter ses enfants, mais tout à fait envisageable aux États-Unis. La situation est la même pour Laura, le testament de son père l'empêche de récupérer jusqu'à une pochette dédicacée du single « Laura », qui lui était pourtant dédiée. Laura Smith a fait savoir, lundi 12 février, qu'elle allait entreprendre toutes les actions en justice nécessaires pour faire un valider le testament de son père, Johnny Hallyday, qui la déshérite, elle ainsi que son demi-frère David. Elle a également écrit une lettre à son père, dans laquelle elle se plaint de ne pas avoir pu, lui, dire au revoir, qui a fait le tour des médias. Laetitia Hallyday a réagi et a fait savoir dans un communiqué qu'elle était cœurée de cette irruption médiatique, autour de la succession de son époux. Demeurant sereine, elle affirme sa détermination à faire respecter le travail et la mémoire de son mari, selon sa volonté et en conformité avec l'esprit de son œuvre inestimable. Quant à David Hallyday, depuis le début de cette histoire, il ne s'est exprimé que dans un commentaire sur Instagram pour défendre sa demi-sœur. Rappelons qu'il est codemandeur de la procédure judiciaire qu'a entamé sa demi-sœur Laura Smith. Il n'a pas donné de nouvelles depuis cette annonce. Le clan Hallyday se déchire. La bataille judiciaire commence pour le clan Hallyday au sujet de l'héritage de Johnny. Le fiscaliste Renaud Belnet, qui s'est occupé de la fortune du rockeur de 2004 à 2010, déclarait déjà, deux semaines après le décès de Johnny, que la question de son héritage s'annonçait à ses corsets. Il supposait que les biens et les droits du chanteur devraient être répartis entre ses quatre enfants, David, Laura, Jade et Yoï, et sa femme Laetitia. Renaud Belnet avait laissé entendre que l'affaire ne serait pas facile à régler et pourrait même être à un véritable casse-tête juridique. Le dossier n'est pas simple. Une famille recomposée, des héritiers ou statuts fiscaux différents, des biens parsemés. Partout, un droit international et une fiscalité internationale. Les décisions du chanteur seront certainement soumises au contrôle de spécialistes fiscaux du droit privé, expliquait-il dans les colonnes du point. Ce, 12 février, la contestation du testament du chanteur par David Hallyday et Laura Smith, parce qu'ils, n'y sont pas mentionnés, annonce une succession plus difficile que l'on imaginait. Pourquoi David Hallyday et Laura Smith veulent-ils contester le testament? Question finance, Johnny Hallyday était constitué un patrimoine immobilier, conséquent avec ses multiples résidences à Marne-la-Coquette, Los Angeles ou à Saint-Barthélemy, évalués entre 40 et 50 millions d'euros, selon le point. En fonction de chaque résidence, il faudra déterminer si c'est la loi française ou la loi américaine qui s'applique. Il faudra aussi penser aux droits d'interprétation sur les 1300 titres du chanteur, mais aussi aux droits d'auteur et de composition, puis les droits d'édition musicale, et enfin le droit moral, qui concerne les émissions, diffusions, concerts. D'après Renaud Blenet, cela représente des dizaines de milliers d'euros par an. Cependant, la fortune du chanteur est parfois évaluée à la baisse, contrairement à une idée répandue. Johnny est un travailleur pauvre qui, malgré ses nombreuses années de carrière, n'a pas cumulé de patrimoine, car il a toujours eu un train de vivre flamboyant, écrivaient les journalistes Catherine Rambert et Renaud Rivelle dans leur livre Johnny, les 100 jours où tout a basculé. Selon Le Figaro, le montant annuel de ces royalties se chiffrerait tout de même à 15 millions d'euros. David Hallyday et Laura Smith ne figureraient pas dans le testament de Johnny dans la bataille judiciaire qui commence entre Laura Smith et Laetitia Hallyday. David Hallyday a choisi le camp de sa demi-sœur. Pour montrer qu'elle a David à ses côtés, Laura Smith a posté une photo d'elle et son demi-frère sur Instagram. David et Laura, les deux premiers enfants de Johnny Hallyday, s'unissent donc pour avoir leur part de l'héritage. Par un communiqué daté du 12 février, Laura Smith fait part de sa surprise alors qu'ayant pris connaissance des dispositions successorales laissées par son père, elle a constaté n'hérité de rien. Laura Smith a découvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday au terme duquel l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste seraient exclusivement transmis à sa seule épouse Laetitia. Laetitia, par l'effet de la loi californienne, est-il indiqué dans le communiqué. Il en va d'eux, même pour David Hallyday qui ne semble pas faire partie des héritiers de Johnny. Dans l'état actuel des choses, Laetitia Hallyday semble donc être la seule et unique bénéficiaire du patrimoine, léguée par le rockeur. Et si toutefois Laetitia était décédée avant son époux, Jade et Yoï, les deux filles qu'elle a eues avec Johnny auraient été privilégiées. David Hallyday et Laura Smith contestent le testament de Johnny Hallyday David Hallyday et Laura Smith s'étaient unis pour faire part de leur douleur immense dans un communiqué suite au décès de leur père. Aujourd'hui les deux enfants du rockeur s'unissent à nouveau, cette fois-ci pour contester le testament de leur père. David Hallyday et Laura Smith, sa demi-sœur, ont fait savoir ce lundi 12 février qu'ils souhaitaient contester le testament de leur défunt père devant la justice. En effet, Laura Smith a demandé à ses avocats de mener toutes les actions de droit pour s'opposer aux dispositions testamentaires de leur père, Johnny Hallyday, qui confierait l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste exclusivement à Laetitia Hallyday, selon un communiqué des avocats de l'actrice. David Hallyday apporte son soutien à sa demi-sœur dans cette procédure. David Hallyday sera donc codemandeur dans cette procédure, selon son propre avocat contacté par l'AFP. La maître Temim, Ravana et Sûr, représentante de Laura Smith, précise dans un communiqué adressé ce lundi 12 février à l'AFP, que les choix de Johnny Hallyday y contreviennent manifestement aux exigences du droit français, qui ne permettraient pas de déposséder ainsi Laura Smith et David Hallyday. Les dispositions de Johnny auraient été prises en vertu de la loi californienne. David Hallyday compte bien soutenir Laura Smith. Dans cette histoire d'héritage face à Laetitia, la dernière épouse de leur père, les relations entre David Hallyday, premier enfant du rocker, et Laetitia n'étaient déjà plus un beau fixe. Via un communiqué partagé par son avocat Maître Jean Veil, David avait fait savoir qu'il n'avait pas collaboré à l'album posthume de Johnny Hallyday et avait également précisé qu'il n'avait pas pris ni reçu de nouvelles de Laetitia durant le mois de janvier. Quand David défend Laura sur Instagram restait en retrait depuis l'annonce de la contestation du testament de son père, David Hallyday est finalement sorti du silence ce mardi 13 février pour prendre la défense de sa demi-sœur, Laura Smith. Alors que les insultes et commentaires négatifs se multipliaient sous la photo que Laura Smith a publiée sur Instagram, David a répondu à un internaute. Cette personne dénonçait un manque de respect de la part des deux aînés de Johnny, qui selon elle, n'ont pas besoin de cet argent, de l'héritage. David a pris part à la polémique et lui a répondu dans un commentaire. « Je ne peux laisser passer de tels propos haineux et infondés, que ce soit sur la page de Maître ou la mienne », a écrit David. « Vous ne connaissez rien de tout ça, et cela ne vous regarde pas. » Ce qui est très intéressant par contre dans vos propos, si bienveillant et plein de bon sens, c'est que la seule personne qui parle d'argent, ici c'est vous. David Hallyday et Laetitia Hallyday Les relations entre David Hallyday et Laetitia Hallyday reste floue à l'heure où une bataille judiciaire commence au sein du clan de Johnny. Cependant, un communiqué de l'avocat de David, publié le 3 février sur Facebook, ne démentait pas les rumeurs concernant une relation difficile entre David et Laetitia. Alors qu'après la mort de Johnny, Laetitia est retournée à Los Angeles pour superviser la finition du disque posthume, du rocker, David n'a pas du tout approuvé cette idée. L'office du rocker s'est complètement désolidarisé de l'album et n'a pas participé à son élaboration. Il semblerait qu'il y avait déjà des tensions en coulisses. Respectueux du travail commencé par son père, il estimerait, inconvenant de livrer au public sous le nom de Johnny Hallyday une œuvre qui ne serait pas intégralement de lui. Avaient indiqué David avant de préciser qu'il n'a ni contacté Madame Laetitia Hallyday, ni d'ailleurs été contactée par elle, durant le mois de janvier 2018. Alors que la guerre pour l'héritage de Johnny vient de commencer, les langues se délient concernant l'ambiance qui régnait au sein du clan Hallyday depuis la mort du rocker. On apprend aujourd'hui dans les colonnes du Parisien que Laetitia Hallyday n'aurait pas annoncé en personne la mort de Johnny à David et Laura, ses enfants aînés. L'épouse du rocker aurait appelé Brigitte et Emmanuel Macron puis aurait écrit un communiqué annonçant la mort de son mari. Elle n'aurait pas pris le temps de prévenir David Hallyday et Laura Smith. Ces derniers auraient d'ailleurs eu des difficultés pour dire au revoir à Johnny. Les jours qui ont précédé sa mort, ses deux grands-enfants ont eu beaucoup de mal à voir. Leur père, explique un proche de David et Sylvie Vartan aux Parisiens. Et la nuit de sa disparition, Laetitia a appelé l'Élysée, la FP, mais pas les grands-enfants de Johnny, et ils n'étaient pas non plus dans le cortège officiel le jour de la cérémonie de la Madeleine. Il y a presque dix ans maintenant, David et Laetitia avaient connu un désaccord important qui, par la suite, avaient brouillé Johnny et David. En effet, Le Point rapporte qu'en 2009, une crise avait éclaté en coulisses, alors que Johnny était entre la vie et la mort, hospitalisé d'urgence au Cédar-Siné de Los Angeles. David et Laetitia ne s'entendaient pas sur la façon de gérer médiatiquement l'hospitalisation du rocker. David était furieux de tout le cirque médiatique qui entourait l'hospitalisation de son père, avec des people qui entraient dans sa chambre, explique Eric Le Bourri, biographe de Johnny, au Point. Il s'en est expliqué fermement avec Laetitia. Tous deux ont eu des mots. La dispute a été mémorable, et quand Johnny est sorti du coma, il s'est brouillé avec son fils pendant presque un an, ajoute-t-il. Selon des proches du clan Hallyday, Laetitia n'aurait pas aidé le père, et le fils à se réconcilier. Les proches du fils reprochent à Laetitia de n'avoir, rien fait pour les rapprocher peut-on lire dans Le Parisien ce mercredi 14 février. Quand David et ses enfants allaient à Marne-la-coquette, elle ne leur proposait même pas de rester manger, avec ses invités à confier une amie au Parisien. Un autre ami en colère a ajouté la veille de la mort de son père. David n'a pas pu le voir. De nouvelles informations rapportent qu'une dispute aurait éclaté lors de l'enterrement de Johnny entre David, Hallyday et André Boudot, le père de Laetitia. Le jour de l'enterrement, plusieurs témoins ont entendu André Boudot, le père de Laetitia qui avait été écarté il y a trois ans, menacer David sur la succession à expliquer une source proche des Hallyday aux Parisiens. Le climat semblait déjà très tendu. Pour rappel, David Hallyday et Laura Smith se tenaient éloignés de Laetitia en l'église de la Madeleine lors de la messe en l'honneur de Johnny, puis se sont rendus par leurs propres moyens à l'enterrement de leur père sur l'île de Saint-Barth pour ses obsèques au cimetière de l'Orient. David naît en 1966 alors que la carrière de son père décolle et qu'il enchaîne voyage et tourne. Le jour de sa naissance, Johnny est d'ailleurs en Italie pour une série de concerts. Il ne fera qu'un très court déplacement à la maternité de Boulogne-Biancourt pour accueillir la naissance de son premier enfant. Il repartira le jour même de l'autre côté des Alpes. Mais ce qui sera le plus dur pour le jeune David, c'est l'éloignement. Sa mère part vivre avec lui au État uni pendant que Johnny reste en France. Il ne verra pas son fils grandir. « David, j'avais 22 ans. Je sortais de l'armée, du service militaire. Puis il a fait des études et il a vécu à Los Angeles avec sa mère, Sylvie Vartan, alors que moi, je vivais en France », confiait Johnny dans un documentaire de Philippe Thuyé. Mais en 1999, il se retrouve musicalement. L'album « 100% de Johnny » est entièrement composé par « son fils ». C'est un album qui est basé sur les retrouvailles émotionnelles d'un fils et d'un père qui n'ont pas grandi ensemble, dit l'idole des jeunes à l'époque. 2013, nouveau coup de froid dans cette relation fragile. Alors que sort l'autobiographie de Johnny et l'idée par Amanda, « Stur dans mes yeux », une déclaration du chanteur fait tâche. « Le problème de David, c'est ce qu'il n'a pas eu. Il a été heureux. » « Point, 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 on ne peut pas être élevé dans le confort et avoir la rage au ventre. Je ne crois pas au fils, à papa qui réussisse. Il faut en avoir bavé, point, point, point. Alors, David ne sait pas vraiment quoi faire de son talent », expliquait Johnny et l'idée dans le livre. Une déclaration qui avait provoqué la colère de la mère de David, Sylvie Vartan, pour qui Johnny avait une vision injustifiée de son fils. « David, je l'aime, je l'adore, c'est mon fils, mon unique fils », s'était rattrapé l'idole des jeunes un peu plus tard dans les colonnes de Paris Match. De fausses rumeurs de tension en 2016, l'interprète d'Allumer le feu revenait sur la relation qui avait apparemment évolué avec ses deux premiers enfants. « J'ai des rapports formidables avec mes enfants aujourd'hui », déclarait-il. « Dernièrement, lors du premier concert à l'île de la tournée des vieilles canailles, David Hallyday s'était fait remarquer par son absence alors que son père remontait sur scène malgré son cancer. Une absence de soutien qui avait suscité quelques rumeurs sur des tensions entre le père et le fils mais ces rumeurs se sont avérées fausses. C'est Johnny qui avait demandé à ce qu'aucun de ses enfants ne soit présent. D'ailleurs, quelques jours plus tard, le rocker souhaitait l'anniversaire de son fils pour ses 50 ans. Et, récemment, Laetitia Hallyday, la femme du chanteur, postait sur Instagram une photo de son mari, accompagné de David, avec en légende l'Ovis-Olveni de l'amour. C'est tout ce dont on a besoin. Une preuve de plus de la bonne relation retrouvée entre le père et le fils, corroborée par Amanda Astor, toujours dans l'autobiographie qu'elle a consacrée à Johnny. Il aime David autant que ses autres enfants et en plus, chez son fils, il admire l'artiste. Peut-on y lire ? Si la relation entre Johnny et son premier enfant ne fut pas un long fleuve tranquille, David Hallyday entretient depuis toujours de très bons rapports avec sa sœur. Même si le frère et la sœur ne partagent pas la même mère, David a toujours incarné le rôle de grand frère et notamment dans les moments difficiles qu'a connues Laura, liées à des problèmes d'addiction à la drogue. En mars dernier, elle avait fait une surprise à son frère en le rejoignant sur scène lors d'un concert au Trianon à Paris.